Fabrice ? Oui, c'est Martimoto, bonjour Martimoto, comment ça va ? Ça va bien ! Ça fait longtemps qu'on s'est dévus ! Et toi ? Ouais, super ! Ouais ? Super, super ! Un peu trop chaud, un peu trop chaud pour les gars du Nord, quand même ! La Normandie, on n'a pas cette chaleur-là ! À plus tard ! Oui, à tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon ben voilà la première course et dernière course Supertwin vient de s'y terminer Super temps, la route parfait, pas de problème, la moto a bien fonctionné Moi j'étais facile à l'aise, pas fatigué, prêt à repartir même s'il faut Et je me suis vraiment amusé Donc là on attend le résultat de la course J'espère que j'ai bien roulé, que les chronos sont bons J'espère être descendu sous les 21 minutes La course de lightweight, c'est très bien fini pour nous On est très content, donc ici on a notre petite La McInstream Artimotos avec Timothée Qui a fait une très belle course Ça a été très très bien Et bon c'est une moto très compétitive Et on a réussi à rentrer dans la 27ème position Pour la deuxième année c'est très très bien Ça ça serait la partie positive S'il y a une partie moins positive Ça serait qu'on n'ait pas réussi à gagner la première réplique de bronze de la carrière de Timothée Ça va arriver l'année prochaine, ça c'est sûr Mais cette année ça a été impossible car James Hillier a fait la course de sa vie Cela veut dire, je ne sais pas si vous connaissez Mais pour gagner la réplique de bronze Il faut rentrer dans le 110% du temps du vainqueur Et pour avoir la réplique d'argent, il faut rentrer dans le 105% du temps du vainqueur Donc Timothée, juste pour 12 secondes Il n'a pas réussi à entrer dans le 110% du temps du vainqueur Et c'est pour 12 secondes qu'il n'a pas réussi à avoir la réplique de bronze Mais quand même on est très content Pourquoi il n'a pas pu avoir la réplique de bronze ? C'est parce qu'aujourd'hui James Hillier a fait la course de sa vie Mais ça a été impressionnant Ici on est habitué à voir que le premier a toujours 10 secondes d'avance 15 secondes d'avance sur le deuxième Mais aujourd'hui James Hillier a mis pratiquement 35 secondes entre lui et le deuxième Cela veut dire que s'il était arrivé 12 secondes après Il aurait gagné quand même la course et Timothée aurait pu avoir la réplique de bronze Mais c'est déjà pas mal Nous on est très content La participation avec la McInstree On a vu que c'est une moto trop belle, très puissante, très compétitive Et on est aussi content parce qu'hier on parlait avec le propriétaire du team Donc Bill McInstree qu'on a interviewé au début des vidéos Et on a parlé pas mal, on a ri pas mal, on lui a fait cadeau d'une bouteille de vin Il aime pas mal le vin Et finalement il nous a demandé de lui donner des stickers Et martimotos.com est très content et très fier Car la moto qu'on a ici devant C'est la moto à Yvan Lantan Et Yvan Lantan il a réussi à faire la quatrième position Quatrième position dans la course d'aujourd'hui du lightweight C'est impressionnant C'est pour nous très important C'est la première fois qu'une moto avec des stickers de martimotos Rentre dans le top 5 Ici au Tourist Trophy C'est la deuxième année pour nous aussi Qu'on est sponsorisé de quelqu'un Et c'est un petit détail de Billy Qui nous a fait vraiment, qui nous a touché au coeur Donc la course aujourd'hui comme je vous ai dit Il y a James Hilliard qui a fait la course de sa vie Il a gagné Après en deuxième position c'est Dean Harrison Et en troisième position c'est Connor Cummins Donc le mec d'ici de l'île de main Avec le team KMR Kawasaki Il a réussi à faire son podium cette année Son premier podium cette année On verra maintenant au senior TT En quatrième position Donc comme je vous ai dit Martin Motos avec Yvan Lantan Et en cinquième position Donc Jamie Hamilton avec la KMR Kawasaki aussi C'est lui qu'on a interviewé il y a une semaine Un truc comme ça Donc très belle course Maintenant on est dans un impasse Parce que la course du senior TT Devait commencer à 13h En fait il a commencé Mais juste au début Dans le 15ème pilote Un truc comme ça Il a eu une chute En descendant juste ici au début À Braille Hill Et la moto s'est écrasée contre des spectateurs Et la course s'est arrêtée Drapeau rouge Maintenant les spectateurs sont à l'hôpital J'espère qu'il n'y aura pas de problème Les pilotes sont bien Et maintenant on attend toujours la décision De l'organisation Normalement ils ont dit Que la course va redémarrer Mais on ne connait pas encore l'heure Nous on essayera d'aller voir le senior TT À Crac Nivar Pour nous Pour Vanessa et pour moi Un des virages les plus cools Les plus belles Du Tourist Trophy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Super course Senior TT L'année dernière il n'y avait pas de senior TT Cette année oui Et bon c'est les vieux C'est les anciens Qui ont gagné Donc Jean-McGuinness a remporté La course la plus importante Ici au Tourist Trophy Le senior TT Après les 4 courses remportées Par Michael Dunlop Qui serait donc la nouvelle vague Des pilotes qui vont participer ici au Tourist Trophy Donc je suis très content Parce que je crois que McGuinness Il mérite ça On a parlé pas mal dans le paddock À propos de sa retraite Dans les courses Dans le road race Et bon si aujourd'hui C'est vrai Et il annonce qu'il va se retirer Et donc se retirer avec un senior TT C'est impressionnant Je suis très content Donc Michael 4TT C'est très très bien Il a battu le record de son oncle Joey Dunlop Et bon La course d'aujourd'hui McGuinness est sorti un peu lent Il était 5ème dans le deuxième partiel Mais après il a commencé à rouler très très vite Il a pris la première position Et bon Michael il le suivait Ça semblait que Michael allait faire exactement le même Qu'il a fait un super stock avec Gary Johnson Et un super sport avec Bruce Anstey Donc le suivre et le dernier tour Donc les surpasser Les doublés Mais ça n'était pas comme ça Et donc McGuinness il n'a pas arrêté d'accélérer Et il a réussi à gagner Donc en deuxième position Michael Dunlop Qui fait un autre podium dans sa carrière Impressionnant le Tourist Trophy de cette année pour Michael Dunlop Et en troisième position aussi Bruce Anstey Qui serait aussi un vieux Mais qu'il s'est encore envoyé Donc vous voyez je suis avec Vanessa ici Parce que ça c'est notre dernier stand-up Notre dernier speak Parce que bon le Tourist Trophy est fini Et bon on est très content C'est la première année qu'on fait les vidéos en français C'est vrai que moi je ne parle pas en français trop bon Je parle comme dit Vanessa francaignol Mais j'espère que vous m'ayez compris Et j'espère de pouvoir le faire encore mieux l'année prochaine Et donc Vanessa tu veux dire quelque chose ? Non je voulais tous vous remercier d'avoir été là Pour vos commentaires sur Facebook, sur Youtube Et voilà et vous remercier pour votre assistance Pour les encouragements à Timothée Et voilà et j'espère qu'on va pouvoir recommencer l'année prochaine Pour de nouvelles aventures Même si ça nous coûte des engueulasses Des discussions Mais bon on essayera d'être là Voilà c'est tout Ok donc pour finir on va dire un autre mot Plein gaz motard